La cocaïne est présente tout le temps, le soir surtout, et puis après le lendemain pour pallier à la fatigue, quoi, pour tenir encore plus. Lolita Sen, bonsoir. Bonsoir. Alors Lolita, vous n'étiez encore qu'une jeune fille sage lorsque vous avez sniffé votre premier rail de cocaïne avec des copines. Peu de temps après, vous montez à Paris, vous travaillez dans la pub, puis dans l'événementiel. La coque va alors prendre une place centrale dans votre métier, dans vos relations, dans vos amours. La coque va prendre le contrôle de votre vie pendant 5 ans. Cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé C'est la face noire de la blanche, publié chez Robert Laffont, et à 20h dans Salut les Terriens. Lolita, vous êtes le 23 avril 1987 à Montpellier, père médecin, mère secrétaire médicale. Au départ, pendant votre scolarité, vous êtes une petite fille sage, bien élevée, danse classique, patinage artistique, aussi douée en sciences qu'en lettres. Bref, un esprit sain dans un corps sain. Et puis, au lycée, l'ambiance commence à changer un peu autour de vous. Les filles veulent toutes ressembler à Kate Moss, c'est ça ? Oui, c'est ça, vers mes 16 ans, je l'ai senti. Pour les hommes, Pete Doherty, pour les filles, Kate Moss... Voilà. Mais bon, quand vous arrivez en terminale, vous n'avez jamais fumé et vous ne buvez pas. Après votre bac S, vous choisissez une classe préparatoire en cinéma, vous voulez intégrer l'école Louis Lumière à Paris, et c'est là que votre vie va basculer. Un jour, vous n'avez pas encore 19 ans, vous prenez un verre avec vos copines, un mec dit « je vais faire des courses », il revient avec un petit bloc de cocaïne, il commence à le briser avec sa carte de crédit, il fait des lignes, et quand votre tour arrive, en fait, l'idée de refuser ne vous vient même pas à l'esprit, quoi. Résultat, vous dites « toutes mes appréhensions s'éclipsent pour laisser place au doux et à l'agréable ». Oui, c'était assez fantastique. Vous savez que la première fois, c'est pas mauvais ? Non. C'est après que c'est dur. Complètement. Après votre classe préparatoire, vous obtenez un stage dans une agence de pub à Paris, vous quittez la province, vous montez à Paris, et là, vous avez ce rêve qu'on a tous eu à une époque, j'espère devenir chic, comme ces femmes qui flannent, naturelles, juchées sur 10 cm de talons. Et puis, j'étais une petite jeune, et c'est vrai que j'avais cette représentation toute faite, j'avais vraiment envie d'appartenir à la grande classe, de devenir une grande, des rêves des jeunes filles, quoi. Au début, vous vous ennuyez terriblement à Paris, jusqu'au jour où vous parvenez à vous faire inviter dans une soirée aux Invalides, où l'appartement est top, et là, vous dites « chaque fille semble sortir d'un magazine ». Vous finissez par vous retrouver dans une chambre à l'abri des convives, avec un mec, donc miroir, sachet blanc, vos yeux s'illuminent, le mec vous fait des lignes de coke, et là, vous vous embrassez, et vous écrivez « j'ai envie de l'épouser, je veux qu'il m'embrasse toute ma vie ». Oui, en fait, la cocaïne donne des illusions, et on a l'impression d'être beau, et on a l'impression que la personne en face de soi est belle aussi, alors que, sincèrement, peut-être que c'était une personne tout à fait ordinaire, je me souviens. Alors, vous quittez la pub pour l'événementiel, et là, c'est encore pire, parce qu'effectivement, vernissage, dîner, soirée, la cocaïne s'intègre parfaitement à cette nouvelle vie, et vous racontez qu'à l'agence où vous travaillez, en fin de journée, avant de sortir, tout le monde tape des lignes de coke sur le bureau, quoi. Je pense qu'une bouteille de whisky aurait été plus inappropriée. Et un soir, dans un bar du 3e arrondissement, vous rencontrez celui que vous appellerez bientôt l'homme de ma vie. Il a 30 ans, il roule un moto, une bonne ville, il vit dans un grand loft, et comme vous, il travaille dans le monde de la nuit. Et là, la vie qui commence est rythmée par la poudre avec lui. La cocaïne est présente tout le temps, le soir, surtout, et puis après, le lendemain, pour pallier à la fatigue, quoi, pour tenir encore plus ? Oui, en fait, il achète, il revend la moitié de ce qu'il a acheté, ce qui paye sa consommation. Donc la cocaïne n'est pas un problème d'argent, en fait. C'est là, et ça nous accompagne, comme la cigarette. Le soir où vous lui annoncez que vous êtes enceinte et que vous pensez vous faire avorter, vous n'arrivez pas à en parler, en fait. C'est-à-dire que vous évitez le sujet toute la nuit en buvant de la vodka et en sniffant des lignes de coke. Oui. On était perdus, déjà. La cocaïne nous perd, en fait, et nous perd notre façon de raisonner et notre façon de... Donc, oui, on a préféré taper de la coke et boire des shots de vodka au lieu d'un peu discuter de ça. Alors, vous faites avorter, mais après, tout recommence comme avant. Votre relation avec lui, c'est ça, et on sait que quand, dans un couple, on est tous les deux dans la même drogue, c'est impossible de s'en sortir. On va vers le fond à deux, quoi. Bien sûr. Alors, après un an de relation, c'est la séparation. Vous êtes dévasté pendant des semaines, jusqu'au jour où vous décidez de reprendre le fil de votre vie, et le fil de votre vie, c'est les sorties, l'alcool et la coke. Rien ne vous sert de leçon. Non. On essaie d'oublier en tapant. On oublie la culpabilité et tout ça. Alors, évidemment, vous avez des problèmes d'argent. Oui. Vous posez nu pour un vinyle et vous dites, la cocaïne me rend indifférente à ma pudeur. On est mené par la poudre, en fait. C'est vrai qu'on n'a plus aucune pudeur et qu'on devient... Alors là, dans un moment de lucidité, vous décidez de quitter Paris pour aller vous reposer dans le sud chez vos parents. Évidemment, ils ont du mal à reconnaître la petite fille sage qui les a quittées quelques temps auparavant. Vous avez des sauts de d'humeur. Vous criez. Enfin, vous êtes assez insupportable, quoi. Mais bon, une fois que vous êtes retourné dans le midi chez vos parents, quelques semaines plus tard, vous avez à nouveau le téléphone d'un dealer régulier. Et quand vous rejoignez votre chambre d'enfant un petit matin, vous avez la tête à l'envers. Alors, votre physique se dégrade, en fait. Vos dents sont striées de noir. Vos ongles sont cassants. Vous êtes ultra maigre. Vous descendez à 46 kilos, quand même. Vous avez l'impression d'être une de ces mannequines qu'on voit dans les magazines. Oui, un peu artiste aussi, un peu énervée tout le temps. Avec des lunettes noires. Voilà. Alors, il faut dire que vous envoyez quand même tout ce qui passe. Les pilules, les cachets, la cortisone. Jusqu'au jour où vous faites une overdose de kétamine. Là, vous vous réveillez quand même 20 heures plus tard en vomissant de la bile. Vous avez vu la mort, là ? J'ai vu la mort, oui. Je pensais prendre de la cocaïne. En fait, c'était la kéta. Et j'ai vraiment vécu le delà. Mais attendez, vos parents, quand même. Votre père, il est tout bib. Votre mère, elle est assistante médicale. Ils voient rien. Non. On pense simplement que c'est ma nature, que c'est ma façon d'être. On ne va pas penser que je me drogue. Il n'y a que les autres qui font ça. Alors, vous remontez à Paris. Vous replongez dans la coke. Et ça me fait un bien fou. Le flash m'électrise la tête. Oui. Oui, parce qu'il faut dire aux gens, quand même. On parle toujours de l'addiction à l'héroïne, qui est gravissime. Mais la cocaïne, il y a une dépendance psychologique qui est très forte aussi. Il ne faut pas croire que la cocaïne, c'est une drogue uniquement récréative. C'est quelque chose de très dangereux. Et quand on lit votre livre, on le voit. Je veux le dire quand même aux gens qui nous regardent. Alors là, la dépendance psychologique devient terrible. Vous en prenez dans les taxis, sur la petite tablette à l'arrière, ou à l'hôtel avec des amants d'un soir. Ah, vous êtes assez légère, quand même. À ce moment-là, ouais. On ne se rend pas compte, quoi. Il y avait tellement de soirées, tellement de nuits, de jours, où on ne voit plus vraiment les différences entre les heures, et on ne voit plus les amants non plus qu'il y a dans le lit. Jusqu'au jour où vous devenez aveugle. Là, vous avez une espèce d'alu effrayante. Vous vous dites, là, ça devient grave, quand même. À un moment, vous avez peur, là. Ouais, ça m'est arrivé deux fois, même. Je commençais à réaliser que la cocaïne avait quand même un danger. Voilà, hein. Ouais, vous commencez à avoir peur. De toute façon, c'est la seule façon d'arrêter, c'est quand on a peur. C'est ça. Vous allez sur Google, et vous tapez Aide pour arrêter la cocaïne. Bon. Mais le week-end suivant, vous craquez. Alors là, c'est terrible. Pourquoi s'infliger une telle douleur ? Après tout, je me fais du mal pour rien. Je pourrais ralentir et en prendre de temps en temps. En fait, vous replongez pendant un an. Ensuite, il vous faudra six mois pour être vraiment sevré. Vous tenez bon, quand même. Oui. C'est là que vous ouvrez votre blog, qui s'appelle Moi Juliette F. Vous recevez des milliers de mails de gens qui vous demandent des conseils. Oui. Comment je peux arrêter ? Comment je peux me sortir de cet enfer ? Parce que c'est un enfer, il faut le dire aux gens. Ça fera deux ans en juin que vous avez arrêté. C'est ça. Vous y pensez des fois. Oui. Ça me revient, mais il suffit de penser à ce trou noir de descente. Les jours perdus, tout ça, pour ne pas la prendre, la trace. Est-ce que de temps en temps, vous tapez une ligne ou pas ? Pas du tout. Bravo. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada